BOUM Bonjour tout le monde c'est Villebrequin Oui aujourd'hui nous arrivons tel James Bond James Bond James Bond On est où PA 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 TA TA On arrête Wow bonjour tout le monde c'est Villebrequin Aujourd'hui nous allons vous proposer dans la même veine que les top 6 cylindres, un top 8 cylindres Et aujourd'hui nous ne trouverons pas de 8 cylindres en ligne Tout simplement parce que ça ne rentre sous aucun capot Donc ça n'existe plus Mais c'est parti quand même hein On va commencer dans un budget de 10 000€ Un budget raisonnable pour un V8 Allez première voiture que je peux vous proposer aujourd'hui c'est l'Audi S6 V8 Alors on retrouve sous le capot le V8 Audi 4.2 Alors c'est pas la voiture la plus performante du monde Mais on a l'avantage de retrouver le système Quattro à 4 roues motrices Et puis quand même encore une fois ce V8 là qui fait plaisir Pour 10 000€ ça passe Toujours dans ce budget mais pour rester dans les berlines On va quand même changer de registre et on va partir du côté de chez Jaguar avec la XJ8 En la XJ8 c'est des berlines qu'on va trouver encore une fois autour de 10 000€ C'est pas la voiture la plus économique du monde Mais on retrouve des V8 là dessous qui font franchement plaisir Encore une fois vous ne serez pas le premier arrivé au péage Parce qu'on va plafonner à 250 chevaux Et ça c'est sur le papier Mais quel plaisir de rouler là dedans et quelle classe Donc pour 10 000€ ça marche Après pour 10 000€ en moteur économique ça va être très très compliqué Et je parle notamment du Porsche Cayenne S Alors il est équipé d'un V8 4.5L qui balance déjà presque 400 chevaux Donc on est costaud Et c'est franchement un très très beau V8 Qui une fois un peu libéré donne une sonorité Qui fera trembler tous les murs aux alentours de vous Dans 10 000€ c'est impossible Mais sachez que c'est la même base moteur qu'on retrouve dans le Turbo et le Turbo S Qui sont de véritables dragsters Dans un budget plus élevé de 20 000€ nous allons retrouver une voiture totalement oubliée aujourd'hui C'est la Porsche 928 La Porsche 928 était la voiture qui était censée remplacer la 911 Porsche dans sa stratégie l'avait vu comme ça La 928 devait remplacer la 911 Qui techniquement était un peu dépassée avec son moteur à l'arrière L'histoire l'aura écrit c'est la 911 Qui l'a emporté sur la 928 Interlude de pluie C'est là il y a une pluie de fou dehors Qu'on va rien entendre au son On va encore nous dire que le son est pourri Alors qu'on fait des efforts Donc on va attendre que la pluie cesse Et on va attendre avec vous Ah ça va il est 17h ça peut attendre toute la journée Toute la journée Ah on va attendre que cette pluie s'arrête Bon l'histoire l'aura écrit c'est la 911 Qui au final sera retenue Reste que la 928 est quand même une voiture phénoménale Elle a aussi été élue par plusieurs revues Meilleure voiture du siècle Juste du siècle 928 meilleure voiture du 20ème siècle Franchement il y a pire comme pédigrée C'est une GT franchement accomplie Qui existe avec plusieurs cylindrées, plusieurs puissances On va pas vous en parler en détail Mais la 928 c'est une perle Courez en acheter La valeur va sûrement remonter dans les prochaines années Et franchement c'est une voiture qui est Excellemment bien construite La 928 j'adore Autre voiture que j'adore La Jaguar XKR équipée d'un V8 4 litres de 375 chevaux Et qui est probablement l'un des sons qui arrachent plus les tympans depuis les 20 dernières années C'est un délire La XKR c'est un délire à t'arracher les oreilles V8 ça reste quand même pas mal hein Ça valide Ça valide Enfin dans ce budget, voiture moins passionnante mais tout aussi intéressante Je parle de la 650i C'est la version coupée de la série 5 équipée d'un V8 Et qui est une voiture bonne partout C'est pas la voiture la plus performante du monde Parce que ça pèse l'équivalent d'un paquebot Ouh que c'est lourd On a passé les 2 tonnes Mais en attendant la souplesse du V8 Et surtout le bruit à l'américaine font que c'est un V8 à retenir Si vous allez sur un budget de 30 000€ vous allez tomber sur certainement l'un des meilleurs moteurs des 20 dernières années Je sais que ça fait 40 fois que je dis ça mais là La Maserati Quattroport a ni plus ni moins qu'un V8 Ferrari sous le capot Berline familiale avec un V8 Ferrari Ça c'est la Quattroport Moteur qui a servi de base pour la F430 Et pour la 458 Italia Excusez-moi Pardon monsieur Pour 30 000€ rouler avec ça Quand on sait qu'à 30 000€ on n'a même pas un F2 à Saint-Etienne La Quattroport je survalide Les premières en 4,2 litres n'étaient pas forcément les plus fiables et les plus belles Mais ensuite en 4,7 litres déjà ça marche Et c'est un bonheur à conduire ces trucs Donc si vous êtes prêt à accepter une consommation et un entretien à la hauteur du blason Ferrari La Quattroport c'est le futur Enfin techniquement c'est le passé Oui Mais c'est... On a compris que c'est Olivier qui c'était bien quoi Oui C'est sûr que c'est le passé hein Parce que là c'est fini hein Michel t'as une idée pour le nom de la Maserati Quattroport Elle est vendue Merci Michel Outre voiture que j'adore j'en ai parlé dans les 20 000€ Et ben j'en parle dans les 30 000€ La Jaguar XK Génération d'après Qui est à mourir cette ligne Elle est à mourir et elle est équipée de V8 Alors les premiers c'était des 4,2 litres pas forcément foufou Mais après c'était des V8 5 litres J'ai même rien à dire Si ce n'est allez m'acheter ça tout de suite Si vous cherchez un coupé avec un moteur incroyable Est-ce que j'ai besoin de rajouter un truc ? Non mais non Enfin dans ce budget Et tant qu'à parler des moteurs incroyables de chez incroyables S'il y avait un V8 à retenir C'est le V8 de la C63 AMG Alors la C63 c'est la classe C avec un 63 AMG Donc un moteur de... PERDU 6 litres 2 Et pas 6 litres 3 C'était pour garder une appellation historique 63 d'un ancien 6 litres 3 d'il y a 30 ans Donc ils l'ont nommé 63 Mais c'est un 6 litres 2 Est-ce qu'il est moins bien pour autant ? Ah que non Ca tape mais comme c'est pas permis Ca fait des chevaux en pagaille C'est incroyable Donc pour 30 000 euros Acheter une légende comme celle-ci Qui à mon avis va prendre de la valeur dans les prochaines années Courez-y Alors si vous voulez pas d'une classe C Une autre carrosserie auto Il existait sous d'autres carrosseries Il y a la E63 Ca va être autour de 50-60 000 Il y a le SL hein En 63 Autour de... 70-80 D'occaze Ou sinon hein Plus raisonnable Il y a la SLS aussi hein La SLS Qui n'existe plus Et qui doit se négocier autour de 200 000 euros Donc la C63 c'est bien hein Pour 30 000 euros C'est rouler dans un des meilleurs moteurs Ah pas cher Donc oui C63 oui Allez petite parenthèse Pour en glisser une quatrième Il y a aussi le moteur 55 AMG Qu'on retrouve pour 30 000 euros Sous le capot du SLK 55 AMG Lourd Vous connaissez la définition de lourd ? Lourd c'est ça Lourd Moteur aussi qui a servi de base à la Mercedes McLaren SLR Pour 30 000 euros vous roulez avec la même base moteur que ça Vous faites ce que vous voulez hein Merci à tous de nous avoir regardé C'était Villebrequin Dans une sélection des V8 Qui nous font le plus vibrer Le petit pouce bleu qui va bien Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram On l'a répété 30 fois Et à bientôt dans de nouvelles vidéos Bisous Et c'est une fin de tournage Et donc là on est un tout On me laisse dedans en pleine nuit quoi C'est le concept Ah Oh Ah 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 Ok XKB8 Je sais ta gueule